Assez-moi les deux familles, comment tu vas ? Nous sommes contents, parce que la vie de classe, il y a la joie au ciel quand un péché se répand. Ce que nous devons te demander, quand tu étais dans le monde, et un jour, tu as décidé de marcher à Jésus, et on t'a parlé de ces choses, et que tu dis, tu vas abandonner, qu'est-ce que tu sentais quand tu portais ce genre de choses comme ça ? Quand tu portais ça, tu te sentais comment ? Là, comme ça, quand tu portais ça, tu te sentais comment ? Ça m'est bien, j'aime pas, tu étais à l'aise. Si tu étais à l'aise, le moment que tu es fait, tu portais ça comme ça. Maintenant, le moment que tu as écouté la parole de Dieu, tu vois ça comment ? Ça te fait comment quand tu regardes ça ? Là, ça me plaît. Donc quand tu es sur la parole de Dieu, ça ne te plaît pas. Parce que quand tu portes ça là, et tu marches, les gens disent qu'elle s'est mis en nuit. Parce que Matthieu 5, le verset 27 à 28, il dit qu'on regarde une femme pour la compagnie, elle a déjà commis l'enduteur avec elle dans son propre cœur. Ça veut dire que tu voyais que tout le monde, quand tu marchais derrière, ils ne regardaient pas derrière, ils commettaient des péchés à travers toi. Maintenant, tu sais pourquoi tu as vu et puis tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ. C'est ça non ? Là qu'on soit béni. Maintenant, les parfums comme ça, les parfums comme ça, ici les parfums, les différents parfums, ici les différents parfums. Il faut prendre, mon bien-même, il faut prendre le livre de... Comment l'appelle-t-on ? Ézéchiel. Non, j'ai dit Ézéchiel. Étonome. Les autres 30 verset 37. Oui. C'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous ne ferez point pour vous de parfums semblables. Donc, tu ne dois pas faire un parfum semblable. Oui. Dans les mêmes proportions. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ, lui, il va sentir un parfum de bonheur, et que toi aussi tu le fais semblable, il dit que quand tu marches, les parfums sont sur moi, les démons vont t'affecter. Oui. Vous le regarderez comme saint. Vous le regarderez comme saint, c'est pour Dieu. Parce que le parfum que le Seigneur Jésus-Christ avait senti sur nous, c'est la sainteté. Ce n'est pas le parfum qu'on prend pour mettre sur le corps. Oui. Et réservé pour l'éternité. Tu vois, donc la sainteté là, c'est pour Dieu. Ce n'est pas quand tu prends un parfum comme ça, tu mets sur toi, tu pompes, tu pompes, tu pompes là. Ça devient un effet de débauche. Ma bien-même, quand tu mettais le parfum sur toi, quand tu marches, la légation là, il faisait comment ? Parfum. Parfum. Donc, quelqu'un va la voir, elle est en train de marcher, il attend l'odeur du parfum. Il dit, ma soeur, viens ici, je vais te voir. C'est quel parfum tu es en train d'utiliser ? Tu sens bon, hein ? Donc automatiquement, ce sont des démons, ce sont des êtres humains, qui infectent les gens qui portent le parfum sur eux. Tu vois, non ? Donc, les gens se plaisaient dans le parfum. Donc, c'est pourquoi, tout ce genre de choses, elle a dit ça comme abominable. Et puis, elle a décidé de brûler. Aujourd'hui, nous allons les brûler. Voici ça. Voici des parfaits. Voici des parfaits comme ça. Voici ça. Nous allons les brûler. À la croix du Seigneur de Jésus. Voilà ça. Tout ça là, nous allons les brûler. Voici. Voici encore quelque chose que l'ennemi a créé. On donne la parole de Dieu gratuite. Mais ce n'est pas les paroles à Dieu. Là où on dit. Là, ils ont commencé la loi. Ils ont éliminé là-bas. Maintenant, ils ont donné seulement la grâce. Dans la grâce, tu vas aller lire. Et puis, tu es content. Et puis, tu ne sais même pas que c'est quoi tu vas te débarrasser. Combien de fois approcher. Le livre GDE là. Tout cela qui le lit. Tout cela qui le lit. Il y a un code dedans. Dernemi, quand tu prends ton livre. Il faut le renverser. Tu vas voir. Voici le code qui est dedans. Tu ne peux pas même lire ses écritures. Tu revères ici, tu ne peux pas voir. Tu revères, tu ne peux pas voir. Il y a un piège dedans. Il y a un piège dedans que tu dois te débarrasser de ceux-là. Nous allons les brûler tous. Nous allons les brûler tous. Il faut que l'épouse est bien brûlée. 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 Ok. L'habit déclare quoi dans Deutéronome 22 verset 5 ? L'habit déclare dans Deutéronome 22 verset 5 ? Il dit une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Et pourquoi aussi un homme ne doit pas s'habiller comme une femme ? Oui, ma mère n'est même folie. L'habit déclare dans Deutéronome 22 verset 5 ? Oui ? Il dit la parole de l'éternel. Oui ? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point d'un traitement de femme. Car à quiconque fasse ses choses et en abomination à l'éternel. Son Dieu. Son Dieu. Bien aimé toi qui porte les pantalons. Regarde, c'est une femme. Quand il met ça là, ses pèces est dessinées derrière. Et puis c'est collé. C'est collant. C'est collé. Les gens vont voir. Ils vont commencer à la combattre. Tout le monde la combattre. Elle est belle. Voici ses pèces. Et puis le péché rentre dans le monde. Le péché rentre dans le monde à travers les portes pantalons des femmes. Bien aimé toi qui te trouves dedans. Il faut être débarrassé de tout cela. Le monde que tu vois ici. Ton corps va férir. Mets ton âme où il a ton âme. Toi qui porte les pantalons jusqu'à aujourd'hui. Tu me poses. Attends. Là quand tu portais les pantalons, tu sentais quoi derrière ? Là quand tu portais les pantalons, tu sentais quoi derrière ? C'est avec elle passé ? Oui. Je me sentais à l'aise. Et je me souviens que j'étais sexy. Bien sûr. Et puis tu peux attirer les gens envers toi. Donc tu veux que les gens, quand tu vois que tu es sexy, puis tu es content. Or Mathieu 5, 27 à 28, dis-tu quoi ? Mathieu 5, 27 à 28 ans. Oui. Vous avez appris. Oui. Il a interdit. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. Je me commettras point d'adultère. Oui. Mais moi. Mais moi. Je vous dis. Je vous dis. Je quiconque. Regarde. Une femme. Pour la convoiter. Pour la convoiter. Elle a déjà commis. Elle a déjà commis. Un adultère avec elle. Dans son cœur. Son propre cœur. Mais vous savez pourquoi ? Tous ceux-là même qui te regardaient derrière, avec derrière des pantalons comme ça là. Ces gens là, ils vont partir pour combater à courant pas autour. J'ai vu ses fils. Et j'ai vu ses fils. Et j'ai vu ses fils. Et comme l'appelait dans ses penses. J'ai vu ses fils. En même temps, ils se font quoi ? Ils sont en train de se suyer. À cause de toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a permis qu'aujourd'hui, tu vas s'en sortir dedans. Maintenant, tu sors. Le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré. Donc, quand tu vas voir ta soeur, tu vas la dire que cela n'est pas bon. Le livre d'Exode 28 verset 40 à 43 dit que tout ce qu'on appelle, on porte jusqu'au niveau de chez nous comme ça. Ce sont des garçons qui les portent. Voici le cola que les femmes portent. Le cola qu'elles portent comme ça. Ça ne vient pas de tout. Une femme ne doit pas porter un cola. Dans toi, les femmes, il y a les caleçons des femmes que tu dois porter. Exode 28 verset 42. T'as l'air de caleçons de l'air. Caleçons de l'air. Pour couvrir les lignités. Ils iront depuis l'arrêt jusqu'au cuisson. Voilà, c'est pas qu'il est derrière jusqu'au cuisson. On appelle ça le caleçon. Oui. Le loisier 43. Aron et ses fils. Aron et ses fils. L'emporteront. L'emporteront. Quand ils entreront. Quand ils entreront. Dans l'entente d'assignation. Dans l'entente d'assignation. Ou quand. Oui. Ils approcheront. Oui. De l'hôtel. Voici ça. Aron avec les filles. Mais le Seigneur n'a pas permis que les filles-là vont porter cela. Mais Aron. Il dit Aron. Avec ses fils vont les porter. Aron et ses fils vont les porter. Il faut couper. Aron avec ses fils. Voilà ça. Voilà ça c'est qui les trois potes. Encore pour ce dire les garçons. Elles portent ça là. Elles sortent. Et puis. Le Seigneur fait fermé sur ses seigneur. Et puis les gens le convotent. Regardez. Y'a rien derrière. C'est le Seigneur là seulement qui est fermé. Regarde. Si tu as des choses comme ça dans ta maison. Il faut les brûler. Sinon si tu les laisses brûler. Quand tu meurs. Tu vas pas aller au ciel. Or le ciel est ouvert pour tout le monde. Nous tous qui sommes vivants. Le ciel est ouvert pour nous. Donc réponds-toi. Et puis tu vas les brûler. Pour hériter le royaume des cieux. Tu vois alors. Tu coupes encore. Tu vois donc. Un autre. Quand on fait là. Tu montres en bas. Et puis tu montres là. Le Seigneur dit quoi dans le livre de. 1 Timothée 2 verset 9. 1 Timothée 2 verset 9. Oui. Je veux. Je veux. Aussi. Que la femme. Oui. Que la femme. Avec pudeur. Et modestie. Et modestie. Je ne sais pas. Ni de crasse. Ni de crasse. Ni d'or. Ni de perles. Ni d'abysse en Dieu. Bien aimé. Toi qui as les perles encore sur toi. Les. Comment on va donc. Les mamies ici là. Elles ont des perles. Elles mettent des perles sur eux. Pour aller faire les vodoux. Mais toi tu es en avant de Dieu. Voici les perles sur toi. Le Seigneur dit. Dans 1 Timothée 2 verset 3. Il dit. Il ne veut pas les perles. Voici les perles là. Voici. Ce n'est pas bien. Si tu as ça dans ta maison. Va brûler cela. Va brûler cela. Matthieu 5 verset 36 tu crois. Matthieu 5 verset 36. Voici ce que le Seigneur est en train d'interdire. Dans Matthieu 5 verset 36. Matthieu 5 verset 36. Il dit. Il dit. Il dit. La Création. Il dit. ということ Il dit. Il n'y a pas de grosses mentirines, mais c'est ça là que tu apprends pour mettre. Voilà, les mensonges qui sont dessus. Il y a les chiffons derrière. Ils ont mis des chiffons dedans pour que ça soit gros. Là, tu commences à faire quoi ? À mentir. On a vu des cas qu'aucun menteur ne va pas hériter le roi des cieux. Voici, les indiques qu'aucun menteur ne va pas hériter le roi des cieux. C'est pourquoi si tu as tout ça là, il faut te dévarrasser de cela. Voici. Voici les choses de mal. Les chaussures de marque, voici ça. Ça, c'est comment l'appelons ? Ça, c'est Nike. Nike. Les chaussures de marque, voilà Nike. Voilà ça, Nike. Le Seigneur ne veut pas cela. Il faut dire inverse. 8. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas ce genre de choses dans sa maison. Le Seigneur dit. Voici Nike. Voilà Nike. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas cela dans sa maison. Voici encore 8 mois. Avant, quand on faisait la délivrance, on a tombé sur un esprit de piment. L'esprit de piment. Voilà ça. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas cela. Le Seigneur ne veut pas cela dans sa maison. Les mèches, les pauvres cheveux. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas. Quand tu vas attendre la parole de Dieu, ne dis pas que comme c'est nouveau, je vais changer, je vais faire quoi, comment je vais jeter. Même si c'est nouveau, il faut les débarrasser, brûler. Il faut les jeter. Il faut les jeter. Il faut les jeter. Voilà ça. Si tu as ça là dans ta maison, c'est un message. Si tu as ça dans ta maison, quand tu dors, tu vas faire toutes tes prières, mais les étudiants ne vont pas rentrer. Ils vont venir te posséder. C'est pourquoi il faut faire tout possible. Il faut demander à voir quelle est la volonté de Dieu. Il faut demander à voir quelle est la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas ces gens de choses dans sa maison. Voilà ça. Le Seigneur Jésus-Christ te dit de te débarrasser de tout ce genre de choses après que ton âme soit sauvée. Après que ton âme soit sauvée, c'est comme nous sommes en train de te dire. Quand on va brûler tout cela, pour montrer ça, quand on va brûler tout cela, quand tu vois là, ça là ce n'est pas petit l'argent, mais quand tu regardes ton âme, et tu regardes ces gens de choses-là. Où est-ce que tu es ? C'est-à-dire, tu t'es attiré de ces choses-là, ou bien tu veux que ton âme soit sauvée, et tu regrettes, ou bien tu ne regrettes pas d'avoir brûler ça là ? Non, je ne regrette pas d'avoir brûler. Gloire à Jésus. Donc quand tu as entendu la parole de Dieu, tu ne regrettes pas d'avoir brûler, parce que c'est l'argent que tu as pris pour payer. Mais là, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas prendre l'argent pour payer ton âme. Donc c'est le Seigneur Christ qui t'a donné l'intelligence, la force pour travailler, pour payer ce genre de choses, et que tu as entendu que ce n'est pas bien. A partir d'aujourd'hui, tu l'es brûle, et le Saint-Jésus-là lui-même, il va te donner l'argent, tu vas payer ce qui est bon, et puis tu vas bien à la gloire de son nom. Amen. Amen. Oui. Maintenant, vas-y que la parole nous dit. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient confessé. Donc tu as compris selon le livre d'Actes 19, pour les versets 18. Et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et ils vont te parler de tout ce qu'ils ont fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leur livre, les brûlés devant tout le monde. Voilà ça, on va brûler ça, on va brûler ça devant tout le monde. On va le brûler devant tout le monde. Oui. Voici ça, on a mis le feu. On va brûler tout. On va tout brûler. Nous allons brûler tout. Tout. À la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Nous allons tout brûler. À la gloire du Roi des Rois. Je suis venu comme ça, j'apprends à la caméra bien. Donnez à Cézanne, c'est qu'il est à Cézanne. Oui. Donnez à Cézanne, c'est qu'il est à Cézanne. C'est bon. C'est bon.